Là, on est sur une troisième année de culture, donc peut-être pas uniquement en riz, mais deux années de riz plus une autre culture. Et on voit encore qu'il est encore très vert et avec des épis très bien formés. Donc on a un sol qui n'est pas encore épuisé et probablement que ça sera maintenu ici en culture encore un ou deux ans. Donc dans l'arrière-plan ici, on commence à voir ce qui est en partie représenté sur le bassin, c'est-à-dire de la plantation de tecte, en association avec du riz. Ici, ce sont des jeunes tecte de 2 à environ 2 ans qui sont associés dans ce cadre-là. Ici, devant, on a un tecte, je pense, qui a été planté au même moment et qui a été coupé, c'est une repousse, qui a à peine une année ici. L'objet, donc, pourquoi on recherche une situation mixte, le principal intérêt pour nous, c'est de voir en quoi l'association de deux espèces, une espèce pérène et une espèce agricole, de par leurs combinaisons et associations racinaires, peuvent avoir un impact à la fois sur le stockage du carbone, puisqu'ils ne travaillent pas sur les mêmes horizons, et sur la stabilité des pentes, sur la profondeur ou, disons, pas trop loin de la surface pour ce qui est du tecte et vraiment sur la surface pour ce qui est du riz. Sous-titrage Société Radio-Canada ...